et bonjour à tous j'espère que vous allez bien les amis je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit peu ma team mais perso mais stuff tout ci tout ça voilà c'est plutôt sympathique tout ça avant tout on va revenir sur les vidéos en ce moment vous le savez sûrement et vous êtes sûrement dans ce cas également en ce moment c'est la période des exams tout ça donc du côté de dos fous ben moi moi ce que j'ai fait surtout c'est gérant j'ai fait les stuff de ma team j'ai voulu vraiment finir ça et du coup ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps vous allez voir un petit peu après concernant la vidéo sans tenta de ce mercredi malheureusement ça ne sera pas possible c'est exceptionnellement annulé ce mercredi voilà mini qui m'aide également à monter ben ne pouvait pas moi le temps que je passais je voulais dit c'est sur la fm donc on n'a pas pu à deux faire ses remontages voilà mais normalement mercredi prochain ça devrait être bon voilà donc petite nouvelle en plus de petits trucs sur la chasse au job le retour évidemment avec la team donc ça ça fait plaisir j'ai un peu hâte de reprendre les petites vidéos sur ça donc voilà pour ceux qui connaissaient pas on up le métier de chasseur on était parti au niveau 50 là on est quoi on était je crois j'avais arrêté niveau 140 130 140 donc on verra tout ça et concernant également le brisage de zéro petite nouvelle je dois finir le dernier épisode qui sera même le best of de la série voilà donc il y aura les meilleurs moments les meilleurs coeff tout ça tout ça et sur cette vidéo sur ce dernier épisode pour finir la série je vous ferai gagner je crois qu'on avait rite jusqu'à 15 millions dont je ferai gagner 15 millions de camas voilà j'avais rien fait pour les comment dire pour le nouvel an et pour noël donc voilà ce sera le petit concours pour commencer l'année voilà ce sera le premier est très sûrement pas le dernier concernant les livres youtube les abonnés tout ça continue à monter donc je vous remercie énormément et j'espère qu'on va pouvoir continuer tout ça c'est parti du coup on y va je pars en putsch pour vous montrer un petit peu ma team je vous montrerai les stuff on est tranquille on se fait plaisir c'est parti donc nous y voilà je suis avec mes petits persos alors petite chose que je vais vous montrer donc on va faire les stuff alors juste là j'ai le fonceur pour prendre ligny avec le panda c'est pas forcément ce que je fais sur mes formes tout ça là c'est juste pour j'avais fait le vortex on va en parler et j'avais besoin de le enfin de du pendant premier donc on va laisser les tours se défiler on s'en alors pourquoi ça m'a pris beaucoup de temps et bien pour panda et cra donc déjà j'ai dû faire quatre nouveaux stuff donc ça a pris beaucoup de temps donc pour panda et cra j'ai fait des pourcents dommages distance voilà pour optimiser un petit peu les rocks et évidemment je me suis embêté à aller chercher des beaux jets quand même donc c'est à dire que même les réflexes etc j'ai voulu les mettre même sur les cra donc pour ressortir des jets quand même assez potable et assez sympathique mais tout ça a pris beaucoup de temps donc pour la panda feu haut voilà pour cent dommages distance donc off cryo cap de la dame du hasard voilà donc sur des pupilles et au tout ça c'est vraiment très dur à les chercher des beaux jets donc voilà des fois voilà la fuite par exemple les ggc à 4 les doigts neufs mais franchement pour avoir le pourcent dommages distance c'est vraiment pas évident donc c'est déjà des très bons jets on a la sainte ac voilà la pâte aux gastriques voilà ensuite le collier de la dame du hasard un petit pas greffe alors là le pas greffe c'est vraiment l'anneau qui m'a pris le plus de temps à faire vraiment lit et même tout simplement voilà le pourcent dommages je passe c'est vraiment très très rarement et le po ou le linvo passé quasiment jamais donc voilà le petit pas greffe ensuite le bracelet du pilot alors là je me suis pas embêté à mettre les deux neutres et terre donc c'est à dire j'avais fait déjà pas mal de tenta sur sur ça avec les deux neutres et les deux terres genre à neuf voire dix des fois et au bout d'un moment ça m'a saoulé j'ai fait bon façon je n'avais pas besoin sur panda donc j'ai laissé les dommages haut dont j'ai besoin à 10 la puissance la vita maximisée donc c'est plutôt sympa baguette chic en arme de chasse voilà plutôt sympa derrière ça me semble bien ouais juste le retrait pm bon j'ai ça 5 j'ai pas forcément besoin même si on a une variante qui est très intéressante le bouclier cubiste j'ai juste mis un dommage distance en moins voilà ça nous fait du coup 7% de dommages au sort en gros à distance j'ai 7% de dommages au sort et puis j'ai 15% dommages au cac à la baguette chic voilà le muldo prune et brode d'eau coq alors là c'est une variante pour les gros donjons j'ai fait mais nous aussi vortex sinon je joue vigoureux plus petit puissant voilà donc c'est pas forcément hyper opti un c'est stuff parce que là j'ai pas voilà je pourrais je devrais même mettre des dofus tout ça me ça coûte trop cher donc j'ai fait des stuff qui sont à prix assez correct et qui reste assez bon donc voilà pour la panda on continue avec les crates donc les deux petites crates qui sont mon strip ad et qui ont le même stuff donc pour cent dommages et sens tout pareil je laisse voir un petit peu léger cap des justiciers donc ça c'est le stuff low cost voyez a pas de dofus ocre donc je suis en double panneau donc je peux pas mettre de remuer donc on joue cap des justiciers voilà tuto bon j'ai avec le pour cent dommages la ceinture street voilà là les guetta pas de greffe qui sont ici l'amuse rigide en pour cent d'hommes pareil l'anneau pas de greffe numéro 2 il m'en a fallu trois des anneaux donc pas de greffe donc autant vous dire j'ai bien galéré il me faut quand même un petit exo pa voilà donc je les ai mis sur bracelet pilot celui ci tu as 8 et en vidéo l'autre de la crête est en neuf d'eau voilà l'arme de chasse sur la baguette range le bouquet qui dit le cubiste pardon qui est en huit pour cent dommage le sort en moins pareil emerald et puis les trophées donc d'ailleurs là il faut que je vous montre je vous montre un petit peu les stats pour la pandas je peux vous montrer mais pour la cratte regarder on arrive sur des bons retrait pm ça aussi c'est un truc sympa que voilà je suis plutôt plutôt fan j'ai mis deux petits trophées retrait pm elle en a un petit puissant que j'ai pas mis à peser de coco mais du coup ça nous fait quand même pas mal de retrait des bonnes stats on tape plutôt pas mal je vais vous montrer juste après des rocks donc pareil pour la cratte pff pff le même stuff je vous laisse voir léger voilà des vraiment de la femme qui a pris beaucoup de temps le petit pilote en neuf d'eau arme de chasse sur ça là dessus j'ai fait un 7% dommage au sang en malice voilà donc c'est plutôt sympa je lui ai donné à cette petite cratte là l'émeraude et tout ça c'est pareil ensuite concernant les cas alors les cas là j'ai un mode qui est fait pour la distance donc pour le pvm sinon j'ai mon mode kak qui est fait pour le pp donc coiffe reine des voleurs cap lumie ceinture lumie bottes reine des voleurs amu luminescente donc là c'est vraiment stuff pvp en quelque sorte donc c'est opti pvp il ya les résistants c'est pas en pourcent dommage là j'ai juste une alliance glourson qui devrait être en exo pa en attendant j'ai le quatre feuilles qui en exo pa mais il m'en faudra une en pa sur l'alliance glourson tout simplement et ça permettra juste de mettre un quatre feuilles et même vous allez voir le cubiste que j'étais censé mettre donc baglourson pm pour cent l'archaïque que je devrais mettre en ordre de chasse voilà quatre feuilles et le mule de baine donc voilà ça c'est vraiment pour les restes et le stuff plutôt sympa donc là vous voyez il ya surtout 14% restants ceux qui font un peu tâche normalement j'ai un cubiste qui en donne 10 donc ça nous fait du 20 30% all donc c'est assez correct c'est juste qu'il me faudra le pa sur sur l'alli pour pouvoir mettre le cubiste voilà ensuite les dofus ça change un peu là j'avais mis quoi j'ai deux cocos je pourrais mettre le pourpre et même à la place de l'embrod le tutu pour pour le farm en pvm à distance voilà ensuite du coup je voulais déjà montré sur le stuff de ma crainte non je vais pas montrer d'ailleurs c'est chapeau lisson sauf multi voile d'encre pa sainte assez bottes rigides amus rigides alliant de goulours brasse les pilos à juge à l'oeil qu'il faudra que j'ai également en ordre de chasse le quatre feuilles voilà juste comme ça mule d'eau prune émeraude et les petits dofus trophée qui nous permettent d'être bien sûr en ans 6 là j'ai l'abyssal donc c'est très bien et enfin on y arrive sur les neutros donc une neutro en retrait pm j'avais un stuff à la base bien enfin plutôt chance retrait pm là je me suis focus sur le retrait pm même si j'ai un peu de chance quand même donc là j'ai 215 mais je devrais avoir 227 avec le ralentir la place judo coco donc ça nous donne voilà un bon petit stuff quand même on a regardé on a 456 de chance avec 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 50 de puissance voilà ça me fait 5 ans de 500 de chance on va dire de quoi mettre des petits dégâts avec le retrait pm donc voilà la joveur retrait pm voilà l'on en a 13 le 12 sur la ceinture instable et picote là que le collier de la dame du hasard les deux tamis alors là le tamis donc sur un j'ai dit retrait et sur l'autre j'ai tout simplement un pa avec les stats un peu négligé donc j'ai la sagesse et le retrait pm là l'intelligence m'en servait juste pour pour remonter manger et voilà donc c'est vraiment histoire de le faire rapidement ça c'est vraiment en mode 12 f l'âge du guérisotte j'ai mis armes de chasse plus retrait pm évidemment avec toute la sagesse qu'il faut évidemment le bouclier cubiste qui est en 8% pareil le petit muldo doré donc ça c'est pour le pm j'ai préféré mettre un muldo pour choper le pm et pas mettre un familier j'en refaire nexo pm voilà c'est plus simple c'est mieux comme ça voilà ensuite balai trophée retrait pm un petit chanceux pour gratter un peu de chance quand même le remueur et le dococo normalement c'est le ralentir qui prend sa place voilà donc là on a fait tous les stuff on va regarder vite fait on va tester un petit peu les rocks qu'est ce qu'on va faire avec les cas donc pour montrer un petit peu les rocks à distance donc là j'ai mystique gris en pvp j'utilise enfin pvm j'utilise la roue surtout bien sûr pour taper un peu plus fort donc pour montrer un petit peu les rocks voilà ça se base sur du lapin je vous ai mis des animations et les sons d'ailleurs pour ça soit un peu plus sympa donc elitobo on va faire un petit combo d'ailleurs je vais vous montrer donc pvx regardez on en est bio là et sans boost voilà on met du plutôt bon dégât quand même sur 0% ça ne crit pas on a combien de crit on a quand même des crit assez raisonnable voilà sans boost de crit ça reste plutôt sympa la petite percée pas dégueu non plus ça va ensuite donc les nus bon les nus on va rien montrer d'exceptionnel mais vite fait pour vous montrer les petits rocks que ça donne avec le retrait pm ça reste quand même sympa pour mettre des petits dégâts s'il faut ensuite la petite panda donc la panda on la joue au feu donc des bons dégâts avec pas mal de crit voilà la vague qui passe pas mal regardez la baguette x100 100 boost qui t'a plutôt pas mal pour quatre petits pas ça fait plaisir les deux crâts donc voilà les deux crâts 1 en air air feu mais aussi un peu de chance quand même donc de quoi mettre des belles petites jimaux s'il faut un du coup je vais montrer à beaucoup de retrait pm sur leur stuff donc c'est plutôt sympa voilà les bons petits dégâts qui partent en ça c'est nos boost encore une fois donc voilà les autres dégâts c'est les mêmes on peut vous montrer enfin je vais peut-être vous montrer un petit peu les autres sort voilà l'enflammer la baguette range toujours la flèche de recul etc etc ensuite du coup pour les cas pour vous montrer un petit peu le reste des sorts on a toupé que je j'ai mis tout à l'heure pour pourquoi pas pour la distance mais j'utilise surtout félincion et lapement qui sont très bons pour le pvm donc félincion qui permet de pousser comme ça c'est vraiment très fort et lapement pour le retrait pm c'est plutôt sympa avec des bons petits dégâts terre bon avec la roue c'est enfin sans la roue c'est un peu moins impressionnant mais voilà un autre sort que j'aime beaucoup en tant que variante c'est tir de barrage voilà pf 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 on met des plutôt bons dégâts alors ce voilà c'est no boost ça reste acceptable les nubes on va rien faire j'ai envie de montrer un petit combo qu'on peut faire assez sympa avec avec la cratte que j'ai jamais fait mais pour un challenge pour un succès blitz ou pour n'importe quoi ça peut être assez sympa pour sortir un gros gros tour pour vous montrer je vais chercher la pupille xp je vais vous montrer un petit groupe plutôt sympa avec la panda ne bougez pas donc là regardez je suis un tour du pupille xp ya full boost et là on va pouvoir utiliser notamment sentinelle et vous avez voir qu'on peut faire qu'on voit vraiment très fort donc on utilise sentinelle on aura 100 pm en moins le prochain tour mais également 30% dommage c'est un sort que j'ai vraiment jamais mais ça me ça me donnait envie de d'essayer un petit truc assez sympa donc j'ai oublié de chance la crade on va pas faire dans des conditions vraiment full boost mais vite fait la petite cupie quand même et là regardez sans ligne de vue grâce aux portées du panda qui maintenant permet non pas d'augmenter la po mais de taper sans ligne de vue ce qui est vraiment très très fort avec les nu notamment pour qu'elle du retrait pm un peu comme on veut c'est vraiment le feu on va juste vraiment bloqué regardez les lignes de vue n'y a pas de souci on va se mettre la pof juste pour vous remontrer du coup le le l'archaïque aussi à distance il n'y a pas des dégâts vraiment exceptionnel mais bon surtout sans la roue donc j'enlève l'écritain pour pas enfin j'enlève le trèfle pour pas réduire les dommages des caques et voilà mais quand même on peut mettre des bons petits dégâts même si généralement je suis trop loin pour utiliser l'archaïque et là regardez voilà 30% dommage on tape sans ligne de vue qui on veut et on peut mettre des très très bons dégâts dans le manque de peau lol donc regardons qu'elle une petite magie pour gagner la peau et là on peut faire un plutôt bon tour alors les prévisus des pupus express ont buggé ça c'est chiant mais du coup voilà full boost avec la petite sentinelle ça peut être vraiment très sympa quoi donc voilà c'est un petit truc un petit peu cool à montrer donc voilà c'est à peu près tout pour mes petits persos je vais retrouver pour un petit combat aux abysses n'est ce pas là où on adore traîner enfin où j'adore traîner on va faire la petite je vous montrerai quelque sorte du panda également j'ai pas de peau lol on va décaler bon enfin bref voilà vous avez compris je peux vous montrer un petit peu avec les boost ce que peut donner à la percée pf voilà bon enfin bref c'est vraiment très sympa on met des bons dégâts ça va vite c'est efficace tout va bien dans le meilleur des mondes avec ces petits persos et donc voilà hop voilà regardez je vais vous montrer une petite fonctionnalité la monture auto pitté c'est vraiment plutôt sympa donc juste là pour aller aux habits c'est pas trop pratique parce qu'on voit pas vraiment où on va mais mais voilà c'est à peu près là on va aller tp à au coup de tout loup pour aller taper un peu des cloutiers j'ai repéré un bon petit groupe en plus tout à l'heure donc juste avant vu qu'il n'y aura pas d'exo demain j'ai avec une petite séance exo de voile d'encre donc je vais vous mettre ça petit bonus et on se retrouve avec d'ailleurs mais deux petits perso en plus et l'eau et yop qui sont là pour l'instant pour xp et on va taper un petit groupe sympa à tout de suite petit bonus exo à tout de suite allez c'est parti je suis avec elle là qui nous a élu pour passer ses 20 voiles d'encre exo donc on va lui lancer on va lui souhaiter toute la chance du monde évidemment 20 voiles d'encre différent alors c'est pas demandé c'est invité donc j'ai pas vu les géants à voir un petit peu ce qui nous a prévu il m'en a montré un ou deux il m'en a montré deux mêmes plutôt beau je crois donc de mémoire donc on va voir un petit peu tout ça il a également un petit masque de l'esprit salvatore à passer donc on va voir et et donc voilà c'est plutôt cool on dit enfin 20 20 voile d'encre comme ça il se fait plutôt plaisir il ya judy d'eau il ya du neuf d'eau voilà on va on va voir tranquillement ça et on va espérer lui passer un petit un petit succès évidemment même deux mêmes deux mêmes trois un toujours plus allez voilà par exemple lui voilà lui c'est notamment je crois ouais c'est lui qui m'avait montré un pour centaire d'ido c'est vraiment beau pour un petit pm là dessus ça peut être vraiment magique après voilà je vois qu'il ya pas mal de de neuf on va voir allez on y va on commence on va faire le petit esprit salvateur qui m'a demandé en po gl évidemment et c'est parti donc le po déjà ne passe pas 72 puissance voilà le problème c'est que la puissance assez compliqué à gérer quand elle est aussi hot mais bon il a vu il avait monté tous les voile dans le content qu'il voulait pas trop s'en est avec ça elle est donc c'est parti les 20 voile dans qui sont là un tout est bon c'est que du bonif de toute façon voilà il se fait plaisir donc c'est parti on y va let's go donc qu'on aura du tu paie mais je crois qu'il a qu'une tente à pm du coup allez j'espère vraiment passé un bon là je vois le gros g de la vidéo il est là je crois je crois pas qu'il ya mieux mais là si ça ça passe les gars évidemment alors il faut savoir évidemment que j'ai toujours pas passé de mémoire j'ai jamais passé d'exo à qui que ce soit qui m'a invité pour chez pas d'exo donc c'est vrai que bon c'est gentil de devenir chez moi mais les gars éviter je vous jure vous perdez votre temps je ne passe rien bon on va y croire jusqu'au bout évidemment à 333 allez un petit pa ça serait mimi c'est mal parti les seuls pas que j'ai passé j'en sais à mini donc mini qui sont avec moi dont je vous parle pas mini killer attention et donc avec lui on fait soin du petit brisage pa sur bouclier du coup bah j'ai enfin pa or pa or mais du coup là je peux en passer mais sinon sur des dg comme ça tourmenté tout beau ça se fait pas trop et malheureusement on a déjà sur les trois derniers désolé poteau allez ce pas fini le dernier et ben non oh la la je vous gère j'ai je suis pas chanceux pour passer les exos en même temps tant mieux pour moi j'ai envie de dire mais un peu triste bon bah écoute merci à elle a en tout cas pour 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 cette magnifique vague qui nous a offert bon il n'y rien ne s'est passé mais bon c'était cool merci désolé à plus voilà les poteaux tout le monde est prêt et nous allons enfronter ses quatre clutistes ses trois chauds c'est ce petit gros fond j'ai voilà le petit up et le petit et leo qui sont là pour pour gratter de l'xp et surtout le drop voilà parce que avant tout moi je suis là pour drop 1 l'xp c'est bonus et là maintenant qu'il ya niveau oméga donc c'est cadeau c'est un petit plus donc ça fait plaisir voilà alors qu'est ce qu'on fait de beau alors voilà la map était assez correct même si elle n'est pas exceptionnel faudra je rebaisse ça plus tôt ce sera mieux de l'avoir en bas alors on va tranquillement placer nos persos sans galérer n'est ce pas il ya aucune galère dans tout ça ok donc on est bon alors les idées je sais pas pourquoi il s'affiche enfin pas jamais mais là il ya encore un bug d'affichage et on dirait qu'il n'y a pas d'idoles mais elles y sont bien regardé il ya bien la petite case donc c'est parti je joue avec les animations je répète pour vous pour le beau jeu alors qu'est ce qu'on fait là donc il n'y a pas de l'ifo donc le l'ifo c'est le gros danger de cette zone maintenant sans enfin les quatre clutistes aussi il faut être assez dangereux à à gérer donc on y va en full tap donc on profite de l'abus du de la double explot forcément ok il ya des petits lags ou les plos et des petits lags quand même avec les animés tout mais bon c'est pas grave alors du coup voilà pour vous montrer un petit peu le l'eca donc déjà je vous souvent la crates pupu expia et puis là bon de base n'y a pas beaucoup de peau donc ça ça c'est chiant mais avec le tialoni n'a pas trop de problème la contamination c'est compliqué parce que le clutiste je crois qu'il m'a tapé un des persos donc on verra donc l'utilise va y est boost de paiement zone tout ça il faut vite ralpeo la famille sinon on va être en grande difficulté donc une petite un petit truc assez sympa que j'aime bien faire regarder on va aller taper ici on va aller double on va plutôt taper le clutiste et puis on va porter les nus pour lui libérer les lignes de vue up et live pour un peu qui veut et ça c'est vraiment bien donc la petite crates bon là franchement je la joue plus expert je l'ai dit mais franchement là quand tu vois ça juste pas m'explosent quoi c'est juste plus plus rentable quoi que de faire du mono cible donc on tape on tape donc là les petits persos sont morts on a élite au beau gosse qui meurt aussi très bien c'est c'est le risque du métier xd on nous reste un clutiste qui est beaucoup trop loin donc nous celui qu'il faut qu'on râle c'est lui et je n'ai pas la po donc on va juste ralpeo lui et on va un peu empêcher ces petits clutistes d'avancer hop 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 ça râle on va on va dès maintenant cupi et puis on va aller sur celui ci hop donc là voilà il suffira juste de caler le petit retrait po et puis c'est bon c'est tranquille celui ci jouera bon je peux râle d'abord ceux là et puis on râle on râle les deux suivants en tour prochain hop meule qui ritent à 입니다 que j'ai un peu l'immédiat de l'art si je me suis pas le fait que je me suis pas le fait que que j'ai un peu plus, une voix qui est une bouillie d'abord ce que je me suis pas le fait qu'il va j'ai pas le fait que je me suis pas le fait même d'abord c'est bien car je me suis pas le fait que je me suis pas le fait quelque chose de l'effort d'abord c'est la pièce de l'art Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501